Alors, tu ne crois pas... Tu sais, ça c'est des mauvaises analogies parce que si les gens vont voir que les Français partent quand l'Ukraine reste, on ne va pas garder cette image en tête. C'est vrai que je suis super touchée en tant qu'Ukrainienne et juste en tant qu'être humain de l'humanité que je rencontre maintenant en France et partout en Europe envers les gens parce qu'on est tous homo sapiens, voilà, dès le départ. Et ce qui se passe là maintenant, ce n'est pas tout à fait homo sapiens. Voilà, c'est bien homo, mais ce n'est pas sapiens, alors voilà, c'est pas super intelligent. Alors, je suis ravie et je veux vous remercier pour tout le soutien que vous faites parce que les mots, les vêtements, n'importe quelle aide, même les messages que j'ai reçus au début de la guerre et que je reçois encore maintenant de soutien, ça vaut énormément parce qu'il n'y a pas que le soutien physique, il y a le soutien moral et ça compte aussi beaucoup. Ce soir, j'essaie de jouer les spectacles à travers une autre manière de réunir les fonds pour l'Ukraine parce que je trouve que c'est bien les dons, mais nous, les Ukrainiens, on n'est pas habitués à l'argent gratuit. Voilà, je pense que c'est bien dans l'air des Ukrainiens de faire les dons en donnant en échange quelque chose, voilà. Aujourd'hui, c'est le spectacle Ascenseur. Aussi, je joue et j'ai créé en mars le spectacle Ukraine Mon Amour qui est vraiment destiné à réunir les fonds pour l'Ukraine et on va être avec ce spectacle en Avignon. C'était une écriture en urgence parce que j'ai resté avec la programmation mais sans spectacle de maître en scène russe avec l'auteur russe et c'est pas par mes positions, c'est par ses positions parce qu'il y avait les positions et ils sont devenus pro-Poutine alors que je trouve que ça c'est aussi, je tiens à dire ça, que la culture, la langue n'a rien à voir avec les actions des gens. Bien sûr. Voilà, et il faut rappeler ça parce qu'il y a beaucoup de haine qui surgit et je trouve que c'est malheureux pour l'humanité en général. Voilà, alors, s'il y a des questions à propos de l'Ukraine, tapez sur Google Ukraine Mon Amour, vous allez trouver toutes les réponses. Voilà, je fais voyage dans l'histoire et voyage dans le quotidien. C'est le spectacle à propos d'amour, premièrement, et c'est la comédie. Voilà, c'était mon envie parce que la guerre, oui, c'est grave, bien sûr, mais bizarrement, pour survivre, on n'a pas besoin de pleurer. On pleure en général en sécurité. Voilà, et quand on est en plein d'action, ben on rigole. Il y a plein d'anecdotes et c'est ça, je pense, que l'humour qui nous fait avancer dans la vie et qui nous maintient en vie. C'est pour ça que je vous souhaite de vivre cette vie avec nous.